Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croizet. Alors dans cette séquence, on le dit, le secteur du bâtiment et de la construction embauchent à tour de bras. Parfois, on peine à trouver de la main d'œuvre qualifiée, mais en tout cas, on a eu un message plutôt positif tout à l'heure sur l'attractivité de ces métiers et l'attractivité aussi pour les plus jeunes, de plus en plus engagés, on va dire, sur les sujets de transition écologique et du bâtiment de demain. C'est tout l'enjeu du projet Mayada dont on va parler à présent avec deux acteurs qui sont dans le Gard, donc en visio avec nous. Sophie Voisin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du BTP CFA du Gard, je le disais. À vos côtés, le formateur, un des formateurs, Gabriel Castrucci, bonjour. Bonjour. Voilà, qui est formateur et qui accompagne ces jeunes dans ce projet Mayada qui est assez innovant en la matière. On va d'abord parler du projet, peut-être de la genèse. Alors, c'est un projet de construction, c'est ça, d'un bâtiment dit passif que vous avez lancé au CFA BTP d'Alès. C'est parti d'où cette idée, Sophie Voisin ? Alors, l'idée de départ, en fait, c'est de permettre aux apprentis d'avoir une compréhension globale de la construction d'un bâtiment, puisqu'aujourd'hui, en fait, ils sont dans leur métier respectif, mais ils n'ont pas forcément la possibilité, surtout sur des niveaux CAP ou brevets professionnels, de voir tout ce qui se passe en amont et en aval de leur réalisation. Donc là, on a imaginé un projet de construction dans lequel, justement, ils pourraient participer à la phase de conception, qui est un temps aussi de partage avec un architecte et un bureau d'études, jusqu'à la phase d'exploitation, et donc, eux, ils auront une action très concrète sur la phase de réalisation, de construction du bâtiment, c'est eux qui vont le réaliser, et ensuite, bien sûr, sur la phase d'exploitation. Sur la phase d'exploitation, donc ça va être, l'idée, c'est un bâtiment, donc c'est ça, de 200 mètres carrés, où on peut travailler sur toutes les innovations technologiques dans tous les domaines. Oui, alors, on est même maintenant sur 250, chaque année, il grossit un petit peu le projet, à la fois en surface, mais aussi en ambition. Donc, effectivement, c'est un projet de construction à énergie positive, ça veut dire que nous devons avoir une consommation en énergie la plus faible possible, donc ce projet sera low cost et low tech, et l'énergie que nous allons consommer sera produite par le bâtiment. Donc, nous sommes en train d'étudier, justement, la façon dont on va pouvoir produire cette énergie, pour le chauffage, pour l'électricité. Donc, l'idée, c'est à la fois de relever un petit peu des défis techniques, puisqu'aujourd'hui, on a bien sûr des bâtiments à énergie positive qui se construisent, heureusement, de plus en plus, mais ce qui est innovant dans notre projet, c'est qu'il sera entièrement réalisé par les apprentis du CFA. Donc, c'est un défi pour eux, et c'est aussi une capacité à se projeter dans l'avenir et dans l'évolution de nos métiers, puisqu'en fait, le bâtiment évolue de plus en plus, on le voit bien, il y a les exigences de l'ARE 2020 qui s'imposent à nous aujourd'hui, et c'est une très bonne chose. Donc, on va devoir nous prendre en compte cette nouvelle réglementation environnementale pour proposer un bâtiment qui soit éco-responsable, avec des matériaux biosourcés, avec une prise en compte aussi de l'environnement, parce que ce qui ne pourra pas être atteint en termes de performance énergétique, on pourra le compenser en partie par une végétation aussi autour du bâtiment. Donc, si vous voulez, il y a toute une réflexion énergétique, thermique, écologique, sur la construction du bâtiment, sur les enjeux environnementaux, et en même temps, sur la façon dont on va pouvoir utiliser ce bâtiment. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bâtiment qui soit extrêmement performant sur un plan énergétique, mais si on a une utilisation qui n'est pas cohérente avec une consommation d'eau, d'électricité qui n'est pas adaptée, ça ne sert à rien. On sait très bien que dans l'avenir, on va avoir de moins en moins d'énergie à notre disposition, et il faut absolument faire en sorte de polluer le moins possible. Donc, ce bâtiment aura une empreinte carbone très faible, et il faut que nous, dans notre projet pédagogique, on fasse prendre conscience aux apprentis que c'est leur façon de faire qui va changer avant tout l'avenir de leur métier et de leur vie personnelle. Puisque vous parlez des apprentis, justement, je vais passer la parole à Gabriel Kastrochik, qui est formateur. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce projet, et comment ça se passe avec les apprentis ? Alors, comment ça se passe ? Au départ, ça n'a pas été évident de les sensibiliser, justement, aux nouvelles méthodes de construction. C'est étonnant, parce qu'on dit souvent que les jeunes sont sensibilisés à ces sujets-là, on l'a encore dit, mais ce n'était pas si simple que ça. Non, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple, parce qu'on le voit même dans leurs entreprises, la manière dont ils construisent aujourd'hui, ils n'utilisent justement, ce qu'on disait, pas de matériaux bio, geosourcés. Ou très peu. Ou très peu. Ou très peu. Et donc, déjà, le départ, c'est de les sensibiliser à ça. Les sensibiliser à l'impact environnemental de la construction, en fait, et l'impact carbone qu'a la construction aujourd'hui en France. Et leur faire comprendre qu'il y a d'autres méthodes et d'autres manières de construire. Alors, d'autres manières de construire, ça veut dire que ces nouveaux matériaux, quand même, nécessitent d'avoir une approche différente, une technicité différente ? Même vous, vous avez dû vous former à ça ? Oui, totalement. Peut-être des exemples concrets de ce que ça peut représenter, justement, ces nouveaux matériaux ? Les matériaux bio et geosourcés, ça se rapprochait travailler un maximum de la terre, travailler avec des matières premières naturelles. Par exemple, de l'argile, par exemple, ou travailler avec du chambre, travailler avec de la paille pour l'isolation. Et bien, autre chose, le bâtiment, aujourd'hui, c'est, on va dire, 80% de béton. 80% de béton et on essaie d'optimiser le rate de man à la construction, alors que le projet Manayada n'est pas le but au départ. C'est vrai qu'on voit bien, en fait, qu'il y a des contraintes économiques, aujourd'hui, telles, qui font que les entreprises vont prioriser des matériaux qui sont accessibles, qui sont relativement peu coûteux et qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Mais, en fait, on se rend compte que, finalement, les fournisseurs ont fait un vrai travail, par contre, pour aller vers des matériaux biosourcés et leur utilisation, elle n'est pas compliquée. Alors, il peut y avoir un léger surcoût, mais quand on prend en compte, en fait, tout le cycle de vie du bâtiment, les économies d'énergie qu'on va faire vont largement absorber ce surcoût-là. Et surtout, c'est vrai que Manayada, l'objectif, c'est ça, c'est de faire découvrir aux apprentis ce qu'il y a dans l'ère 2020. Donc, comme vous l'avez dit, nous, on s'est formés aussi en amont toutes les nouvelles contraintes, la réglementation aussi et les exigences par rapport à l'empreinte carbone. Et ensuite, nous, on a fait un travail en lien avec nos fournisseurs locaux pour leur dire, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme matériaux biosourcés, géosourcés, ou effectivement, qui sont réutilisables, réemployables, recyclables. Donc, dans le cadre de Manayada, en fait, on n'a pas encore complètement défini le choix des matériaux. Mais comme Gabriel le disait, en fait, on s'interroge est-ce qu'on va utiliser de la paille, est-ce qu'on va utiliser de la terre crue parce que, bon, on a l'inconvénient d'avoir de la glaise dans le Gard, beaucoup, mais du coup, on va pouvoir s'en servir pour faire des briques de terre crue qui ont un atout fort au niveau de la gestion de l'hygrométrie. C'est-à-dire que cette terre-là, en fait, gère énormément tout ce qui est humidité et donc, ça fait une gestion naturelle de l'hygrométrie. On travaille aussi sur l'emploi éventuel de cailloux ou de béton que nous, on pourra recycler, c'est-à-dire qu'on a une formation de maçonnerie traditionnelle, classique, avec des quairons et plutôt que de jeter ça, on se dit, tiens, on va le concasser et on va pouvoir le réutiliser. Donc, ça veut dire qu'on évite aussi de réutiliser, d'acheter des quairons, de racheter du ciment, etc. Donc, c'est un cercle vertueux qu'on voudrait faire comprendre aux apprentis et aux entreprises aussi en disant, alors, effectivement, ça demande un petit temps de réflexion supplémentaire au départ, mais c'est tout à fait faisable, c'est économiquement viable et surtout, c'est indispensable compte tenu de ce qui se passe au niveau des grands enjeux environnementaux et climatiques. Il faut absolument que les jeunes, parce que ce sont les apprentis, enfin, les apprentis d'aujourd'hui sont les artisans de demain, il faut qu'ils aient cette capacité à se projeter sur une nouvelle façon de construire, que ce soit sur du neuf ou sur de la rénovation. Alors, si je vous écoute bien, il y a un aspect, donc formation, on va dire, un peu théorique, enfin, à toutes ces problématiques et puis vraiment du pratique, c'est ça, Gabriel Castrucci ? Oui, du pratique aussi, mais ce qui se passe, c'est que nous avons intégré un nouveau référentiel de maçonnerie, donc, qui définit les compétences et les apprentis à obtenir sur les deux ans de CAP, sur lesquels, maintenant, on doit travailler avec des matériaux bio et géosourcés, donc ça rentre bien en lien avec le projet Mayada. Donc, moi, pour ma part, je me suis formé là-dessus, rencontré des fournisseurs en éco-distribution et nous n'avons pas encore commencé vraiment à utiliser ce type de matériaux parce que c'est nouveau pour nous aussi et petit à petit, petit à petit, je l'intègre déjà à travers la présentation de produits aux apprentis, mais pas encore en pratique. Je pense que ça se fera plutôt avec le projet Mayada et grâce au projet Mayada. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit, qu'on vous apprenait aussi, on va dire, en marchant, Sophie Voisin, qu'il y a plein de choses qui arrivent, on voit une réglementation qui bouge très vite et en fait, parfois, dans les CFA, il y a encore besoin de, il y a plus que jamais besoin de se former et d'évoluer. Et oui, c'est ça, ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes, en fait, on soit exemplaires sur la connaissance de cette nouvelle réglementation. Il faut qu'on soit en capacité aussi d'être une ressource pour les entreprises qui n'ont pas forcément le temps de faire ce type de recherche-là aussi. Et encore une fois, voilà, qu'on forme la nouvelle génération. Donc, c'est vrai que l'ambition de ce projet, c'est d'être à la fois un projet pédagogique, mais un projet réel de construction. Et on va, et l'intérêt pour les jeunes, c'est ça, c'est de se dire, ce n'est pas qu'un projet théorique. C'est-à-dire que dans quelques mois, c'est vous qui allez le construire. Donc, toute la réflexion que vous avez menée en amont, en phase de conception, quand vous avez étudié le cahier des charges, quand on va travailler sur les simulations thermodynamiques, quand on va réfléchir aux matériaux qu'on va choisir, tout ça, c'est quand même indispensable parce que derrière, c'est vous qui allez le construire, ce bâtiment, et du coup, il va falloir qu'il soit cohérent sur un plan énergétique. Est-ce que Gabriel, c'est compliqué quand on ne se voit pas directement, est-ce que Gabriel, vous avez peut-être parfois des réflexions, certains des apprentis qui vous ont surpris, on va dire, qui vous vous êtes dit, tiens, ils ont vraiment besoin encore d'apprendre ou alors, ils connaissaient déjà plus ou moins et ils se font, enfin je ne sais pas, globalement, est-ce que vous avez eu des commentaires ? J'ai travaillé pour ma part avec des classes de deuxième année sur le début du projet Mayada, donc l'analyse du cahier des chats, analyse du site du coup et puis l'esquisse du projet et j'ai trouvé par contre cette année les premières années CAP que j'ai beaucoup plus intéressé beaucoup plus intéressé et je ne sais pas comment dire ça et plus plus sensible plus sensible oui pour moi c'est plus sensible plus sensible à l'environnement car on est entré même ce matin on est en train de faire des recherches justement sur sur les anciennes méthodes de construction l'impact environnemental l'impact carbone bon là et puis les matériaux d'aujourd'hui et les matériaux de demain donc donc oui quand même c'est ils y sont sensibles mais c'est vrai qu'en fait la difficulté c'est d'initier au départ parce qu'en fait ils ont ils ont des idées un petit peu préconçues ils se disent oui mais moi dans l'entreprise je vois bien on n'a pas toujours le temps donc est-ce que votre idée là votre projet est-ce qu'il est viable est-ce que voilà ils nous confrontent aussi un petit peu à la réalité économique de l'entreprise et c'est pour ça qu'on a voulu les faire participer aussi à la à la phase de conception mais ce sont des jeunes en fait avec lesquels il faut prendre le temps d'expliquer les choses parce qu'une fois qu'ils sont rentrés dans le processus là par contre ils nous disent mais ah oui mais effectivement c'est on est content de participer on est content de voir ça parce que on n'a jamais on n'a jamais vu ce qui se passait en phase de conception on n'a pas forcément échangé avec un architecte avec un bureau d'études donc là on l'a fait à la fois avec l'architecte qui vraiment suit le projet avec l'assistance maîtrise d'ouvrage le bureau d'études mais on l'a fait aussi en partenariat avec des organismes de formation qui jouent qui jouent ce rôle parce que entre entreprenants ce qui est intéressant aussi c'est de de leur faire prendre conscience qu'ils doivent communiquer dans le cadre de la construction avec tous les autres corps de métier et c'est un petit peu le principe aussi du projet c'est à dire que on reste pas cloisonné juste dans son métier et on essaie de savoir pourquoi à un moment donné le projet a été imaginé de cette manière là qu'est-ce que l'architecte a envisagé pourquoi il lui a donné cette forme pourquoi il l'a positionné de telle manière comment le bureau d'études fait des simulations thermodynamiques donc on a un organisme de formation qui est le lycée Léonard de Vinci qui joue le rôle d'architecte Oui c'est ce que j'allais vous dire vous n'êtes pas tout seul dans l'aventure justement vous avez embarqué du monde dans l'histoire Oui parce qu'en fait on rentre dans le cadre du consortium du campus des métiers et des qualifications et en fait ça nous a permis d'aller plus loin justement sur le projet parce qu'on voulait créer de la collaboration entre les corps de métier mais là du coup ça nous a permis d'aller aussi sur un partenariat avec donc un organisme de formation architecte et puis l'IUT de Nîmes qui joue le rôle le bureau d'études donc il y a déjà eu plusieurs interactions entre les élèves les étudiants les apprentis l'explication du projet pour que chacun se l'approprie correctement des simulations sur des esquisses et puis du coup des propositions et chacun en fait à son niveau va pouvoir dire le cahier des charges au départ c'est les apprentis qui l'ont défini donc qui l'ont donné à Léonard de Vinci qui joue le rôle d'architecte qui disait attention il faut qu'il y ait toute cette réglementation qui soit prise en compte et il faut aussi que vos esquisses puissent prendre en compte ce que nous on est en capacité de faire sur du CAP ou du BP maçonnerie génie climatique etc. et après donc maintenant on est plutôt sur une phase où on va démarrer justement les simulations thermodynamiques avec le bureau d'études pour dire ça y est l'enveloppe est définie mais en quoi on va construire ce bâtiment pour qu'il soit à la fois respectueux l'ère 2020 mais quelles sont les compétences techniques des apprentis en fait qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire eux-mêmes Et vous ça a changé votre métier aussi de formateur ce projet-là Gabriel Castrotti ? Alors moi je suis formateur depuis tout ça fait un an et demi seulement mais totalement je n'en visite pas comme ça au départ et je suis vraiment ravi de participer à ce projet qui est quand même un défi un défi vraiment pour nous autant dans la pédagogie et justement la mise en relation avec les soucis techniques qu'on m'a rencontré donc non c'est un super projet c'est un super projet qui s'inscrit sur 5 ans ou 6 ans Voilà ça s'inscrit sur 6 ans donc là en fait il n'y a pas encore la première pierre si je puis dire on peut l'espérer à quel horizon Sophie Voisin ? Alors la première pierre sera quand même sur 2023 donc puisqu'en fait là on est en train de finaliser la phase de conception on va déposer le permis de construire là ce mois-ci à la fin du mois en septembre on va démarrer toute la phase de terrain ensuite on va faire les fondations et puis donc 2023 on va poser la première pierre donc là le défi est d'envergure pour nous parce qu'en fait il faut qu'on arrive à concilier comme les jeunes sont en apprentissage donc ils sont chez nous une semaine sur trois donc on a tous les corps de métier qu'il va falloir réussir à concilier en termes de planification de compétences de transmission de savoir-faire etc. donc c'est c'est un défi mais en même temps c'est assez enthousiasmant parce que je pense que les apprentis qui vont participer à ce projet vont garder un très bon souvenir parce qu'ils vont se dire bah oui en fait on peut construire un beau bâtiment qui soit performant et qui soit respectueux de l'environnement mais alors six ans vous n'aurez pas les mêmes apprentis il va falloir les reformer à chaque fois c'est ça aussi c'est un sacré défi en plus oui on s'est dit que c'était trop facile il y avait certains qui ont déjà travaillé sur le cahier d'échange et qui ne sont plus là malheureusement qui étaient déçus un petit peu de ne plus faire partie du CFA parce que ils ont plus de leurs études mais bon ils ont participé là mais l'intérêt aussi c'est de créer du lien c'est-à-dire que ceux qui ont participé au début bien sûr on va les inviter à venir voir et à suivre en fait l'ensemble de la construction et puis qu'ils voient le bâtiment se construire au fur et à mesure en disant bah oui tiens quand on avait préconisé ça là finalement vous avez pu ou pas le mettre en oeuvre pourquoi etc et l'idée c'est que ce bâtiment serve aussi un petit peu de laboratoire parce qu'en fait on va pouvoir mettre des sondes on va pouvoir suivre la consommation d'énergie parce qu'entre les simulations théoriques qu'on aura fait est-ce que la pratique par rapport à la consommation et l'utilisation qu'on va en faire de ce bâtiment est-ce qu'on sera tombé juste donc si oui ce sera une bonne chose sinon est-ce que ça veut dire que dans notre utilisation on n'a pas été suffisamment éco-responsable ou est-ce que le choix des matériaux n'était pas tout à fait adapté etc parce que ça reste nouveau ce type de bâtiment donc c'est intéressant aussi de manière concrète de dire on ne prétend pas faire quelque chose de parfait par contre on ne prétend tendre vers des nouveaux modes de construction qui soit plus respectueux et on va tester ça on va le vérifier et si ce n'est pas adapté certainement encore on va changer on peut faire des systèmes on peut modifier des systèmes d'ouverture on peut changer aussi l'isolation on peut changer on peut végétaliser davantage au niveau du bâtiment pour justement renforcer le confort d'été des choses comme ça voilà et donc tout ça ce sera modéré et j'imagine aussi peut-être les autres CFA vont vous regarder venir voir aussi vous allez avoir on va dire une valeur d'exemple dans ce projet qui est assez unique en son genre oui oui il est unique en France donc effectivement on commence déjà à avoir une reconnaissance un petit peu au niveau national parce que c'est une expérimentation qui est assez longue et assez compliquée à mettre en oeuvre donc tous les résultats qu'on pourra obtenir de cette expérimentation permettra justement à d'autres organismes de formation d'en bénéficier et peut-être d'être reproduits on fait faire des petits Mayadas partout en France après exactement puisque c'est l'objet comme vous le dites vous êtes en train de former au bâtiment de demain donc ça peut concerner tout le monde et tous les apprentis et pour la prochaine étape je crois une opération aussi de crowdfunding c'est ça Sophie Voisin ? exactement donc en fait la campagne crowdfunding elle a deux objectifs c'est de récolter des fonds pour compléter en fait le projet mais c'est surtout en fait de faire connaître davantage le projet à une échelle plus importante donc puisque ce bâtiment comme on l'a dit il a des enjeux pédagogiques des enjeux environnementaux et puis de pouvoir éventuellement donner envie à d'autres organismes de formation d'aller vers ce type de projet parce qu'on se rend bien compte qu'au niveau de la pédagogie c'est très important de permettre aux apprentis de se projeter concrètement dans quelque chose de nouveau de les faire expérimenter de les faire réaliser quelque chose et la notion de beau dans ce bâtiment est important parce qu'il faut qu'ils soient fiers d'eux et au niveau pédagogique on travaille énormément aussi sur des aspects culturels et artistiques avec les jeunes parce qu'on se rend compte que ça les ouvre sur une nouvelle dimension ils se découvrent des capacités des potentiels qu'ils ne connaissaient pas parce qu'ils sont tous jeunes quand ils arrivent ils ont 15, 16, 17 ans donc ils se connaissent assez peu ils ont souvent un manque de confiance et le fait d'appréhender aussi le monde du bâtiment sous une forme artistique à travers la réalisation de chefs-d'oeuvre à travers des ateliers d'expression on se rend compte en fait qu'ils vont aller plus loin ils vont se donner davantage ils vont devenir passionnés de leur métier mais à travers à la fois des aspects techniques et des aspects artistiques et ça fait des femmes et des hommes beaucoup plus accomplis et beaucoup plus engagés oui et des femmes vous l'avez dit parce que c'est important aussi dans ces métiers les femmes Gabrielle Castrucci un mot de conclusion à tous les deux Gabrielle Castrucci un mot de conclusion alors quoi vous dire j'espère que qu'on réussira à conquérir ce projet dans le bon sens avec beaucoup de plaisir vraiment que les apprentis prennent du plaisir aussi qu'ils se rendent compte du coup qu'il y a d'autres manières de 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 voir les choses de se rapprocher de de se rapprocher de je veux dire de la nature de de l'environnement de de ne pas chercher des comment dire des matériaux de construction pas besoin d'aller loin pour les pour les trouver on peut ramasser je sais qu'avant ils construisaient avec les matériaux de proximité et aujourd'hui ce qu'on veut faire c'est ça c'est revenir à ces méthodes de construction là donc en privilégiant ces matériaux là et naturel j'espère que ça ça les fera grandir et puis nous le CFA aussi parce que c'est vraiment une belle expérience en quelques mots Sophie Voisin oui effectivement je rejoins Gabriel sur le fait que c'est important de redonner du bon sens dans le monde de la construction qui est tiraillé par différents enjeux de retrouver des méthodes de construction qui sont très naturels et qui ont fait leurs preuves qui existent depuis des centaines d'années ça marche bien mais voilà on est dans une dynamique un petit peu de rentabilité de rapidité et qui n'est pas toujours adaptée à ce milieu là donc revenons à des choses essentielles revenons aussi à de la relation humaine à des valeurs humaines parce que c'est aussi ça le projet Mayada c'est de se dire tiens si je vais communiquer avec mes collègues peut-être que je vais éviter de faire un certain nombre d'erreurs tout ça je vais prendre juste un peu de temps pour comprendre ce qu'il fait pour m'adapter aussi un petit peu à l'autre pour prendre en compte ce dont il a besoin et puis ça facilitera le travail de tout le monde et je crois que là ça va ça va un petit peu à contre-pied avec les difficultés sociétales qu'on rencontre aujourd'hui et l'avantage qu'on a c'est que nous on a le temps dans le CFA de leur proposer ce contexte là à la fois humain à la fois de temps à la fois de confiance en soi et de confiance en l'autre voilà ça sera une jolie conclusion parce qu'on parle du bâtiment de demain mais il y a aussi tous les enjeux humains merci à vous Sophie Voisin directrice du BTP CFA du Gard et à Gabriel Castrucci qui est formateur pour ce projet Mayada qu'on va suivre de près pour la première pierre en 2023 on va marquer une courte pause dans ce rendez-vous du mondial du bâtiment et puis on aura la séquence améliorer nos lieux de vie on va éclairer plus spécifiquement une enquête Ipsos pour l'observatoire habitant-consommateur autour de la rénovation énergétique la version 2022 on vous dit tout dans un instant les rendez-vous du mondial du bâtiment des métiers d'avenir une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio Sous-titrage Société Radio-Canada